Une belle cinquième place au championnat d'Europe à Glasgow ce mois-ci. Avec ça, on pourrait s'attendre à ce que Kevin Huron connaisse les mêmes strassés paillettes que les joueurs professionnels sur ce terrain de football. Mais avec moins d'un smic par mois, il en est encore loin. Pas de quoi s'apitoyer sur son sort, il rêve même de médailles olympiques. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais derrière ces lunettes de soleil se cache un triple sauteur. Après deux semaines de vacances, c'est la reprise pour Kevin Huron. On avance, on avance, le bassin il avance, le genou il fixe. Sous le regard de son coach, Fred, qui l'entraîne depuis trois ans, deux fois par jour, six jours sur sept. Je sens vraiment tous les bénéfices des sacrifices que je fais, parce que ça reste des sacrifices. Mais c'est super excitant, c'est super motivant, donc j'ai hâte d'être à cet été pour voir ce que ça va donner. Licencié au club de Montfort-le-Génois, Kevin Huron est désormais professionnel. S'il a fait un bon avant côté performance... À peu près 3,50 mètres, il a gagné sur le premier. 3,50 mètres, vous voyez ça ? C'est un menteur ! Les soutiens financiers, eux, n'ont pas forcément suivi. Opticien de formation, Kevin Huron a arrêté de travailler il y a un an et demi pour se consacrer à sa passion. Aujourd'hui, seuls ses frais de santé sont entièrement pris en charge. Je vais te désagréer, tu ne fais pas de grimaces, s'il te plaît, je vais essayer. Pour le reste, il peut surtout compter sur une aide de la collectivité d'environ 4 000 euros pour l'année. Alors, pour attirer les sponsors et obtenir des équipementiers, l'athlète se focalise sur la recherche du bon résultat sportif. Des fois, c'est une force. C'est mieux quand tout va bien. Ce serait génial que demain, j'ai plusieurs sponsors qui me permettent d'avoir un train de vie plus que correct et qui me permettent d'être serein. Aujourd'hui, je suis arrivé à la fin, à terme de ma période de chômage. Mais en tout cas, ça n'entêche pas du tout ma motivation, mon éveil d'esprit, et puis ma bonne humeur, ma joie de vivre, parce que sinon, ça serait dommage. Son autre source de motivation, l'amour. A 27 ans, il vient de quitter le nid familial pour s'installer avec sa compagne, Agathe. Le fait d'avoir pris mon appartement avec Agathe, c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose, la stabilité d'un point de vue relationnel, affectif. C'est aussi important, c'est de l'extra sportif, mais qui compte énormément sur le sportif. Il faut savoir qu'Agathe, elle m'accompagne sur tous mes championnats. quasiment. Après, derrière, il y a des fois des petits moments de faiblesse, mais justement, comme disait Kevin tout à l'heure, c'est un peu à ça que je sers aussi, on va dire. C'est bon, ça. Un poids sur les épaules, aussitôt évacué à l'entraînement. Il n'a pas envie de rigoler. C'est un des sportifs les plus pugnaces que j'ai pu rencontrer. Quand je vois les efforts qu'il fait, les moments par lesquels lui passe, moi je passe, son entourage, sa famille passe, et le fait d'être encore là, forcément, tu ne peux que respecter quelqu'un comme ça, en fait. C'est logique. Porter le maillot de l'équipe de France, ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Je suis fils de militaire, maintenant, moi, je pars à la guerre. C'est ma guerre. C'est ma guerre à moi, mais j'essaye. J'essaye en tout cas, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de jamais baisser les bras. C'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Donc voilà, j'essaye. En tout cas, je donnerai tout pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, avec déjà des résultats prometteurs. Un record à 16,97 m et un 22e rang mondial. Dans quelques jours, Kevin Luron s'envolera direction Lisbonne pour un stage en équipe de France. Objectif, les championnats du monde au Qatar en octobre prochain, mais surtout, les JO à Tokyo en 2020. Dans l'optique de ces prochains Jeux Olympiques, le ministère des Sports veut d'ailleurs mettre en place une bourse, jusqu'à 3 000 euros par mois pour 500 athlètes médaillables. Espérons pour Kevin Luron qu'il saura se démarquer face aux 6 000 sportifs de haut niveau déjà inscrits sur la liste.